En France, 14 millions de personnes ont un poids trop élevé et certains sont prêts à tout pour maigrir. On pense bien sûr aux produits allégés, mais après 5 ans de forte croissance, les ventes semblent se tasser. Peut-être parce que ces produits, qui sont plus chers que les autres, ne tiennent pas forcément leurs promesses. C'est le dossier de ce journal préparé par Claudine Gilbert et Michel Anglade. C'est l'été et les vacances pour Marianne dans quelques jours. Alors pour se débarrasser des quelques kilos de trop accumulés pendant l'hiver, cette étudiante parisienne a décidé de faire la chasse aux calories. Plein de choses, je vous le montre. Alors, la compote de pommes sans sucre ajoutée, les bonbons sans sucre, sugar free, et le chocolat sans sucre. Voilà, donc ça, je vais être mince pour aller à la plage. C'est quoi votre objectif ? On va perdre 5 kilos. Donc d'ici un mois ou deux. Comme Marianne, les trois quarts des Français achètent au moins de temps en temps des produits allégés en graisse ou en sucre. Et ils espèrent que ces sodas, sauces, produits laitiers ou biscuits les aideront à garder la ligne. Certaines personnes vont se dire, youpi, les biscuits sont allégés, du coup je peux en manger 10. Alors qu'avant, j'en mangeais que 3 des biscuits classiques. Et en fait, comme il y a marqué allégé, ça fait maigrir. Non, ces produits n'ont jamais fait maigrir personne. Ils font parfois un peu moins grossir, mais ne vont pas maigrir. 420 calories au 100 grammes dans les biscuits allégés contre 480 calories pour les biscuits classiques. Un allègement très relatif. Mais c'est le principe qui séduit le consommateur. Et depuis 10 ans, les gammes allégées vendues plus cher ne cessent de se diversifier. Dans toutes les gammes de produits, il y a partout des produits allégés. Alors qu'avant, il y avait seulement peut-être les yaourts et les boissons. Mais c'est vrai que, par exemple, cette crème-là, on ne la trouvait pas allégée avant. C'est la première fois que je l'ai vue cette année. Les compotes de pommes, je n'ai pas trop fait attention. Et oui, le chocolat, je pense que ça fait depuis peu de temps que c'est allégé. Près de 4 millions de foyers français préfèrent désormais la version allégée des produits courants. Pourtant, même l'industrie agroalimentaire reconnaît que les allégés ne font pas maigrir. Je ne pense pas que quand on met un produit light sur le marché, on dise que c'est un produit qui va faire maigrir. Si on veut maigrir, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire un régime médical, il faut manger moins, il faut faire du sport, il faut faire une activité. Et ce n'est pas par des produits light que vous allez maigrir. Mais ce que les fabricants n'évoquent pas, c'est la présence de faux sucre, notamment dans les sodas light. De l'aspartame peut être bon pour le goût, mais pas pour le poids. Mais en fait, il y a quand même un piège dans les sodas l'aspartame, c'est que le goût sucré en bouche, le goût de la boisson sucrée en bouche, est interprété par l'organisme comme de l'énergie qui va arriver, ce qui fait que le pancréas, qui est un organe digestif, fabrique de l'insuline uniquement par le goût sucré de la boisson, même si c'est une boisson light. Et l'insuline est une hormone qui, dans le corps, empêche la combustion des graisses et au contraire, favorise le stockage. Bref, les produits allégés ne rendront pas Marianne plus légère. Pour maigrir, elle devra surtout manger moins, bouger plus et remplacer les sodas light tout simplement par de l'eau.